Il y a de la magie, c'est un vrai spectacle pour les visiteurs. Ce soir, ça va passer au four, ça va recueillir. Cela tombe bien. Demain, je vais aller sabler. Ce souffleur de verre aime se faire remarquer. C'est important, il faut faire le show. Moi, j'aime pas la discrétion, en fait. Je suis pas quelqu'un d'emprinci pour mon marque. De l'artisanat d'art, avec des boutiques ateliers, vous êtes au bon endroit, la commune de Salertenne, située dans le nord-ouest du département, c'est en effet une spécialité. Nous sommes des ateliers boutiques. Je pense que ça, c'est une vraie force, parce que les gens nous voient travailler, ils nous voient les mains dedans, et que ça amène forcément plein de questionnements sur notre travail, sur le temps qu'on passe à faire nos pièces, sur tout un tas d'aspects de nos métiers, qui, je pense, en boutique, les gens n'y penseraient même pas. Un village de créateurs, entre terre et mer, situé dans le marais breton vendéen. Ils sont une vingtaine d'artisans d'art, établis ici pendant l'été, parmi lesquels la moitié est installée à l'année, comme Caroline Cousseau. J'ai repris le même volume et le même format. Après dix ans d'expérience, cette maroquinière a quitté la ville des Herbiers l'année dernière, pour enfin résider et travailler à Salerten. Aux Herbiers, je n'avais pas de boutique. J'avais juste mon atelier qui était à mon domicile, et en venant ici, l'entreprise a pris une grande ampleur, puisque maintenant, j'ai un atelier boutique ouvert au grand public. Salerten draine énormément de monde pendant la période estivale, et même pendant la période hivernale, on a une clientèle très fidèle qui revient pendant l'hiver. Donc c'est un vecteur de gros dynamisme pour l'entreprise tout au long de l'année. Salerten, avec son église romane, son moulin, ses balades en canoë et son jardin public, est le seul village en Vendée, labellisé ville et métier d'art.